bonjour notre leçon d'aujourd'hui c'est les mots interrogatifs les mots interrogatifs quand c'est la réponse indique le temps un moment un jour une année ou si la réponse indique un lieu un lieu comme une ville une plage une province qui si la réponse indique quelqu'un pourquoi si la réponse indique une raison comment c'est la réponse indique une manière quoi si la réponse indique une chose et que la question commence par une préposition à deux avec que qu'est-ce que si la réponse indique une chose et que la question ne commence pas par une préposition qu'elle si la réponse indique une sélection par exemple une couleur un numéro de téléphone est-ce que si la réponse à la question est oui ou non donc on va utiliser quoi pour indiquer une chose et toujours utiliser avec les prépositions à deux avec avec on utilise que pour avec est-ce que pour une chose quelle pour un choix est-ce que pour la réponse oui ou non qui pour indiquer une personne pourquoi pour la raison la cause comment la manière la façon l'inversion l'inversion exemple parlez-vous français étudies-tu les maths où est-elle pourquoi avez-vous voyagé en France quand joue-t-il un match avec moi que remarquez-vous le pronom et le verbe sont dans l'ordre inverse on ajoute un t devant il ou elle quand le verbe est fini par une voyelle on utilise l'inversion pour créer une phrase plus courte on peut utiliser l'inversion seulement quand on a un pronom je tu il elle nous vous il et elle pluriel exemple quand est-ce que vous travaillez quand travaillez-vous quand est-ce que tu organises une fête pardon est-ce que tu organises une fête organises-tu une fête maintenant associer les questions avec les réponses voilà les questions tu vas lire les questions et vous allez lire les réponses et associer chaque question avec sa réponse maintenant mettez les questions à l'inversion pourquoi est-ce que tu manges le dessert avant le dîner ce sera pourquoi manges-tu le dessert avant le dîner quelle histoire est-ce qu'elle raconte quelle histoire raconte elle et on a mis t avant le pronom elle parce que le verbe se termine par voyelle comment est-ce que vous vous n'avez pas fini vos devoirs comment n'avez-vous pas fini vos devoirs où est-ce qu'ils sont allés où sont-ils allés merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour toi vous